Il y a une forte raison de penser qu'une histoire vraie, transcrite fidèlement, ne peut point faire un bon roman, c'est que l'histoire vraie n'est jamais connue de personne. Les acteurs sont emportés et hors d'eux-mêmes. Au reste, chacun d'eux ne saisit des autres que le dehors et le mouvement, et encore par petits morceaux. Le spectateur voit encore moins d'un crime ou d'une rixe. Il n'est pas averti. Les drames réels se préparent sous les dehors de la politesse et des actions accoutumées. L'action est soudaine, précipitée, réellement invisible. Un homme est tombé un jour du deuxième étage devant mes pieds. Qu'ai-je vu ? Aussi, le spectateur se repaie des restes, en quelque sorte, contemplant le sang et les autres choses. Il n'est pas évident que l'art, sous une forme ou sous une autre, est pour fin d'éveiller par des signes ce genre d'émotion qui va à l'horreur et à la stupeur. Toujours est-il que la parole écrite est bien loin de pouvoir égaler la chose. Il faudrait donc en venir au combat de gladiateurs. Mais je crois là-dessus, d'après l'expérience des soldats, des infirmières et des médecins, que l'habitude rendrait promptement insensible à ce genre de spectacle. Les passions sont ainsi faites, peut-être, qu'elles périssent dès qu'elles n'ont plus à attendre. L'attente renouvelée serait donc le vrai moyen du tragique. Et comme les événements réels nous surprennent toujours, celui qui les raconte tel qu'il les a vus fatiguera bientôt le lecteur. Aussi voit-on que les écrivains qui savent leur métier nous détournent de considérer les tristes restes des passions. Donc je citerai trois exemples. La grande bretèche et la femme abandonnée, de Balzac, et l'exécution de Julien Sorel, dont le rouge est le noir. C'est mesurer les ressources de l'art d'après la puissance de l'imagination, qui nous entraîne de l'émotion à l'image, et non point du tout de l'image à l'émotion. La peur nous instruit assez là-dessus, qui se nourrit d'elle-même, et nous rend comme présente la chose redoutée, mais par la seule puissance du trouble corporel. C'est le corps humain, réel et présent, qui porte témoignage du fantôme, et nous croyons avoir vu parce que nous sommes assurés d'avoir eu bien peur. Suivant la même voie, les romanciers se gardent bien de vouloir éveiller les émotions et les sentiments d'après la description des choses. Mais, tout au contraire, c'est d'après la peinture des sentiments, et d'après l'anxiété et le trouble mesurés qu'ils ont produit par leur discours, qu'ils arrivent à nous rendre comme présentes les choses absentes. Ce n'est point ici le cadavre qui fait l'émotion, c'est l'émotion, au contraire, qui fait le cadavre. Et, comme dans la peur on croit avoir vu, et d'autant mieux si l'on n'a pas eu le loisir de regarder, de même, l'artiste nous détourne de considérer la chose en face, qui se dissoudrait comme font les fantômes, et nous entraîne vers d'autres pensées. Ainsi, l'événement réel d'où il a pris ses fictions se trouve transposé, ce qu'on ne voit jamais étant le réel de la fiction. Et au contraire, ce que l'on a pu voir étant savamment réduit au souvenir d'une ombre, qui est l'ombre d'une ombre.